Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, est une célèbre affirmation de Friedrich Nietzsche. Dans ce numéro spécial de Sprouts, réalisé en collaboration avec Stephen Hicks, nous explorons comment Nietzsche partitionne le monde en mouton et en loup. Et comment notre moralité, les notions de bien et de mal, est le simple produit de phénomènes biologiques. Partie 2. Mouton et loup Nietzsche dit Toute nature organique est divisée en deux types d'espèces. Celles qui sont naturellement grégaires et celles qui sont naturellement solitaires. Celles qui sont des proies et celles qui sont des prédateurs. Psychologiquement et physiquement, ce clivage est également enraciné dans l'espèce humaine. Certaines personnes naissent craintives et inclinent à se joindre à un troupeau, tandis que d'autres naissent sans peur et inclinent à rechercher les hauteurs solitaires. Certains d'entre nous sont nés sédentaires et indolents, quand d'autres sont nés pleins d'entrains et avides d'aventure. Certains, pour reprendre les termes de Nietzsche, sont nés pour être des maîtres et d'autres pour être des esclaves. Il y a là une réalité biologique indéniable. Nos traits de caractère sont ancrés en nous par l'évolution. De même qu'un mouton ne peut s'empêcher d'être mouton et qu'un faucon ne peut s'empêcher d'être faucon. Chacun d'entre nous hérite de ses parents d'une longue série de traits de caractère innés. Les maîtres vivent selon les principes de la force, de la créativité et de l'indépendance. Ils respectent le pouvoir, le courage, la prise de risque, voire la témérité. Il leur est naturel de suivre à tout prix leur propre voie, de se rebeller contre la pression sociale et le conformisme. En revanche, les esclaves vivent dans la conformité. Ils ont tendance à la passivité, à la dépendance, à la docilité. Il est naturel pour eux de se serrer les coudes pour se sentir en sécurité, comme le font les animaux grégaires. Nietzsche se penche ensuite sur la morale. Le bien et le mal, la justice et l'injustice. Longtemps, on nous a enseigné que la morale était une question de commandement gravé dans la pierre il y a des milliers d'années. Pas du tout, dit Nietzsche. La morale dépend de notre nature biologique. Et des natures biologiques différentes dictent des codes moraux différents. Pensez-y de la manière suivante. Si vous êtes un mouton, qu'est-ce qui vous semblerait bon en tant que mouton ? Pètre tranquillement ? Se serrer les coudes avec d'autres comme vous ? Faire partie du troupeau et ne pas s'éloigner ? Qu'est-ce qui vous semblerait mauvais ? Les loups. Et tout ce qui ressemble à un loup, qui est prédateur ou agressif. Mais si vous êtes un loup, alors la force, la méchanceté et le mépris des moutons vous seront innés et vous sembleront bons. Rien ne peut mettre d'accord les loups et les moutons sur le plan moral. Leurs natures sont différentes, tout comme leurs besoins et leurs objectifs, ainsi que ceux qu'ils estiment être bons pour eux. Bien sûr, il serait bon pour les moutons de convaincre les loups d'être plus moutonniers. Mais aucun loup qui se respecte ne tombera dans le panneau. Ainsi, le code moral d'une personne est fonction de sa constitution psychologique. Et la constitution psychologique d'une personne est fonction de sa constitution biologique. Nietzsche est l'un des premiers à appliquer les concepts évolutionnistes à la morale. Les codes moraux font partie de la stratégie de survie d'un type biologique. Et plus on examine l'histoire de la morale d'un point de vue évolutif et biologique, plus on est frappé par les changements spectaculaires des codes moraux au fil du temps. Et ceci est le problème clé, affirme Nietzsche, car l'histoire montre une inversion troublante. Autrefois, nous privilégions l'excellence et la puissance, et nous méprisions les humbles et les sans-grades. Or aujourd'hui, les doux, les humbles et les hommes ordinaires sont les bons. Tandis que les agressifs, les puissants, les forts et les orgueilleux sont les méchants. D'une certaine manière, la moralité des faibles est devenue dominante et la moralité des forts a décliné. Cette inversion morale est dangereuse. Les traits de force et de puissance, ceux qui ennoblissent l'homme, sont désormais condamnés. Et les traits de banalité et de modestie, ceux qui affaiblissent l'homme, sont loués. La morale est donc devenue une mauvaise chose. Ou, plus paradoxalement, la morale est devenue immorale. La morale des faibles est en quelque sorte devenue dominante. Et la morale des forts a décliné. Comment expliquer cette situation paradoxale ? A suivre. Que pensez-vous de l'idée de Nietzsche selon laquelle l'homme naît dans le spectre des moutons et des loups ? Et partagez-vous son inquiétude quant à l'inversion des valeurs morales. Pour plus d'informations, consultez les descriptions ci-dessous. Vous y trouverez également un lien vers l'article complet de Stephen Hicks sur le philosophe allemand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501